Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, leïluï nishmat Amram, Yona, Ben-Chana, Léa, Lor, Léa, Bat Beyla, Peggy, Esther, Zerah, Bat Mazatov, Shish Portish, Simon, Bat Léon, Michael, Levy, Kovoselam, Fatrout, Bat Klodin, Traina, Simcha, Bat Masoudi, Betoch, Char, Cholei, Yisrael. Je répète très rapidement, on est encore en train de parler du Shoel, celui qui est emprunté. Et qui lui réclame, rends-moi mon taureau que je t'ai prêté. Et l'autre me dit, moi, je ne sais pas de quoi tu parles, Enyoda Matassar, je ne sais pas de quoi tu parles. Et en réalité, le taureau est mort d'une quelconque, tout type de mort en réalité, puisque le Shoel, il est toujours Khayab. Il a dit qu'il est maître, mort de lui-même, nishbar fracassé, nishbar pris en captivité, nighnav volé en cachette, oh avad égaré. Et donc l'autre me dit, un menteur, moi j'ai bien à Kha'ani, je t'assimente, mais à Maramène, et l'autre me dit, vas-y, je jure. Et en réalité, il a juré à faux. Alors là, il est Khayab, il devra payer. Pour quelle raison ? Comme ce qu'on a déjà dit, que ce sera la règle qui sera explicité dans la fin de cette Misham et dans Hachem. C'est que puisque, si tu disais la vérité, tu aurais dû payer. Et tu nous as menti pour essayer de te faire dispenser de payer. Alors là, c'est ce qu'on appelle la chuvu'at à Shomrim. Tu as transcrit la chuvu'at à Shomrim, tu dois apporter un Hachem Gézelot. Tu as réussi à voler par ton mensonge. Alors dans ce cas-là, tu dois apporter le Hachem Gézelot. C'est pour ça que ça s'appelle Hachem Gézelot. D'accord ? Le Hachem qu'on apporte lorsqu'on a été gozel, on a volé. Tu as volé, c'est-à-dire que tu as essayé d'esquiver une dette que tu avais. D'accord ? On a fini le sujet. Maintenant, on commence la suite de la Mishnah. Par contre, deuxième série. «Met » ou «Nishbar » ou «Nishba » «Veu » «S'nignav » ou «Avad » «Meshbiyah Chaniwa » «Amar Amin » «Chayav » Par contre, c'est-à-dire que «Avad » ou «Nignav » «Veu » «Ibkhetan » «Avad » ou «Nignav » «Veu » «S'net » «O «Nishba » «O Nishba » «Meshbiyah Chaniwa » «Amar Amin » «Petur » «Zé à כלל, «Kol » «Mechwa » «Lechwa » «Lechwa » «Lechwa » «Zé àklal » «Kol Hanishba » «Lehakel al-Atsmo » «Khayav » «Lachmir al-Atsmo » «Petur » On n'a qu'à commencer par la fin de la Mishna qui va nous poser la règle qu'on ne fait que de véhiculer durant la plupart de ce chapitre C'est un peu enfantin tellement que ça se répète C'est le même principe Je ne sais pas pourquoi la Mishna des fois elle a vu la nécessité de détailler tellement En tout cas le principe c'est toujours le même Je lis tout de suite la fin de la Mishna «Zé àklal » Il y a marqué deux fois «Zé àklal » entre parenthèses le Toussautium Tov dit qu'apparemment il y a eu un problème c'est qu'il devait y avoir des livres antiques où il y avait écrit la première règle et des livres antiques où il y avait écrit la deuxième règle mais sûrement pas les deux parce que les deux ça se répète purement et malgré tout les deux sont entrés dans l'ordre de la Mishna mais en réalité c'est-à-dire qu'à ça il propose qu'il rapporte au nom du Ran si je ne me trompe pas Ouais «Vehren broshalmi » il n'y a pas ce «Mavalaran » et «Tiko le Ran » il rapporte Il y a un problème en tout cas concrètement la règle nous dit ça on commence par la fin «Zaklal » telle est la règle la généralité «Kol ha-méchané mi-chova le-chova » tout gardien qui devait jurer pour raconter ce qui s'est passé et il a menti mais de manière parce que de toute façon il est «mi-chova le-chova » il était s'il disait la vérité il devait payer et avec son mensonge il doit de toute façon payer ou encore ou «mi-ptour le-chova » il était de toute façon dispensé de payer mais il a préféré mentir en avançant un propos qui va de toute façon le dispenser de payer ou encore même mieux que ça «mi-ptour le-chova » c'est un philanthrope l'ami un philanthrope fou qui va se mettre à mentir en jurant mais il va jurer «mi-ptour le-chova » s'il disait la vérité il aurait été dispensé de payer mais il a préféré nous raconter un mensonge qui va le rendre «chaïaf » de payer par exemple il a été braqué par des terroristes et c'était un chômeur sacrable ils sont venus ils lui ont dit « allez donne-moi le taureau » « tac » sinon je suis sûrement le prendre donc il a cédé le taureau et quand il a raconte l'histoire il nous dit « ouais j'ai laissé la porte ouverte » « je suis parti ça c'est hyper ça c'est hyper un boba » en tout cas il a préféré lui raconter un mensonge en nous disant que maintenant il va devoir payer donc il est « mi-ptour le-chova » dans tous ces cas-là si toutefois il fait le tchouba ensuite il dit « oh là là bon allez je fais tchouba je vous ai menti à tous je veux me faire expier la faute que j'ai fait de jurer à faux » alors il ne sera pas tour il ne sera pas tour d'apporter le « hacham ghezélot » pourquoi ? parce qu'il n'a pas nié de l'argent le principe de la chouba « ta chôme rime » est uniquement lorsque tu devais payer et grâce à ça tu vas te faire dispenser de payer donc tu vas devoir apporter le corban « hacham ghezélot » par contre si tu étais mi-chova leptur si tu disais la vérité tu aurais eu un chova tu aurais été imposé de payer et ce que tu as fait c'est que tu as esquivé le devoir de payer en disant « ouais » en nous avançant il y a un quelconque propos qui va te dispenser mi-chova leptur donc « hachayav » il devra apporter le « hacham ghezélot » et la mishna se répète une deuxième fois en nous donnant la règle en nous disant « zéaklal » telle est la règle de nouveau la généralité « kola nishba leakele la tzmo » tout celui qui jure pour se faire alléger sa sentence donc il devait payer et puis maintenant après que ce qu'il avance il va devoir moins payer ou ne plus payer du tout « khaayav » il devra payer par contre si c'est l'achmir à la tzmo patour s'il vient et il va être machmir pas forcément machmir il va s'aggraver sa peine ou bien même s'il va laisser tel quel alors il sera dispensé de payer maintenant on relit dans les mots malgré tout parce qu'on a dit à l'oral mais il vaut mieux le lire malgré tout ou le traduire maintenant qu'on a bien compris la règle alors regardez comment ça va aller alors « Amar la nocese sahar va la soher » il a dit au gardien rémunéré c'est ce qu'on appelle le nocese sahar il prend un salaire il prend un salaire pour garder ou bien encore au soher à celui qui loue l'animal celui qui loue l'animal il a un statut de chômer sahar ok alors il lui dit « Echanchori » où est mon taureau ? Amar lo met il lui rétore qu'il est mort alors pour rappel avant d'abord de continuer la suite de la Mishnah on va juste rappeler les règles du chômer sahar vous m'avez déjà dit « Chômer khinam » il est « Patur bakol » première Mishnah du Pérek « Chômer khinam » « Patur alakol » « Chômer chayav bakol » et le « Chômer sahar » le gardien rémunéré alors ça se dit aussi « Ya » « Gneva va Avedar » s'il a été volé en cachette ou il a été égaré il est « Chayav » parce que son devoir c'est de monter la garde à côté de l'animal puisque tu es payé tu es payé pour garder tu dois monter la garde à côté de l'animal de ce fait c'est que ce n'est pas qu'il y a eu un voleur qui s'infiltrait par la fenêtre c'est quoi ces histoires ? pourquoi il s'infiltre ? tu devais être là devant la fenêtre pour ne pas qu'il s'infiltre ou Aved je ne l'ai pas retrouvé tu devais monter la garde autour de lui par contre si l'animal il est mort de lui-même met ou bien Nishba il a été pris en captivité ça veut dire on est venu on m'a braqué on m'a dit donne moi l'animal là je n'avais pas de mitzvah de le protéger ou bien il y avait quoi encore Nishba oh je suis parti là il y avait Nishba au Nishba il s'est effondré de lui-même il est tombé c'est quelque chose d'imprévisible d'accord il s'est fait fracasser alors dans tous ces cas-là il sera pas tour c'est clair alors maintenant parlons de ce principe ouais faites le calcul tout seul c'est ce qu'on va voir dans notre Mishnah il y avait 1, 2, 3 que pour tous ces cas-là il n'est pas tour la réalité c'était le 1 il a dit non ce qui s'est passé c'était 2 ou 3 ou bien 2 il a 1, 3 comme la Mishnah dire d'accord alors dans les mots ça donne comme ça Amar Lohmet il a rétorqué qu'il est mort de lui-même mais en réalité Vehu Shemet il s'est fait fracasser oh Nishba il a été pris en captivité ou encore Nishba la réalité la vraie scène non ce qu'il affirme c'est que Nishba il s'est fait fracasser mais Vehu Shemet oh Nishba oh Nishba mais en réalité il est mort de lui-même ou bien il a été pris en captivité ou encore Nishba pris en captivité il s'est fait voler en plein jour mais en réalité c'était que Vehu Shemet au Nishba donc dans ces cas-là il était ce qu'on appelle Miptour Liptour il était dispensé de payer s'il racontait la vraie histoire et il a préféré mentir pour nous raconter qu'il est de toute façon dispensé de payer alors il sera donc comme la Mushna va ensuite nous le dire dans quelques mots qu'il est Patour d'apporter le corban idem encore s'il était Nignav Vehu Shemet ou bien Avad Vehu Shemet il nous rapporte qu'il était volé en cachette donc tu es Khayav de payer et en réalité il ne s'est même pas été volé en cachette c'est ce time il était dans la lune et il a laissé l'animal s'égarer et se perdre ou bien Avad l'animal s'est égaré mais en réalité Vehu Shemet en réalité il s'est fait voler en cachette donc dans tous ces cas-là qu'on a évoqués soit Miptour les Ptour soit Miphiouf les Phiouf il lui dit là-dessus je t'impose de jurer je t'assermente que c'est vrai ce qui s'est passé et il dit Amen c'est vrai ce qui s'est passé et en réalité c'était pas cette scène-là mais c'est qu'il était soit Khayav de toute façon de payer pour une autre raison soit Ptour de toute façon alors dans tous ces cas-là la Maitre nous dit Ptour il sera dispensé d'apporter le Kamban Hacham Gézelot d'accord ? pourquoi ? parce que ton mensonge n'a pas contribué à te faire dispenser de payer une dette que tu devais payer par contre Met Onishbar Onishba si l'animal il est mort de lui-même non excusez-moi il affirme que l'animal est mort soudainement Onishbar il s'est fait fracasser soudainement Onishbar il a été volé en plein jour il s'est fait prendre en captivité d'accord ? Milachon chavouille ouais donc et c'est ce qu'il affirme mais en réalité c'est un menteur Véhu chénigna voavad l'animal a en réalité été volé en cachette ou bien il s'est égaré donc c'est quelque chose que tu es Khayav donc tu affirmes quelque chose qui va te blanchir alors qu'en réalité t'es tout sale ouais l'autre il lui dit alors vas-y je t'impose de jurer que c'est vrai ce que tu dis et il reçoit la jubois il reconnaît dans ce cas là puisque tu as fait dispenser tu as cherché à te faire dispenser blanchir par ta jubois alors tu seras Khayav par contre s'il affirme alors là on va faire le contraire il affirme que avad onignav il a été égaré ou il a été volé en cachette donc je suis fautif khatati je veux te le payer et en réalité il était de toute façon dispensé parce que Véhu en réalité l'animal est mort de lui-même il s'est fait fracasser il a été pris en captivité et alors vas-y je t'impose de jurer il a dit oui dans ce cas là il ne sera pas tôt pourquoi ? parce que si tu disais la vérité tu aurais été dispensé de payer tu as préféré mentir en jurant pour te rendre Khayav de payer et bien dans ce cas là il n'y aura pas de criot ta joie n'a pas contribué à te faire dispenser et donc la Mishnah nous redonne la fameuse règle qu'on a déjà bien évoquée bien expliquée tout à l'heure on fait très vite le Barthel Nora il est mort et en réalité que l'animal est pas tour car s'il reconnaissait la vérité il n'aurait pas dû payer de toute façon et idem aussi dans le cas où ça a été volant cachette et qu'en réalité ça a été égaré ou bien qu'il affirme que ça a été égaré mais en réalité ça a été volant cachette dans tout ce cas là il sera pas tour pourquoi ? car il a modifié il a menti de d'un devoir de payer un autre devoir de payer et il n'a pas nié une dette qu'il avait grâce à cette joie il lui a raconté que l'animal a été égaré ou volant cachette alors qu'en réalité l'animal est mort de lui-même ou pris en captivité donc il n'est pas tour de payer pourquoi ? il sera dispensé de payer étant donné qu'il a changé modifié ce qu'il devait il a de quelque chose qu'il était dispensé de payer puis maintenant il s'est imposé de payer par sa joie il a perdu grâce à sa joie dans ce cas là il sera dispensé d'apporter le corban et on a fini mazal tov mazal tov on a fini la maserhe du vod on va se faire un petit lechaïm en plus mamash c'est vrai qu'on est veille de shiva sarbe tamuz mais en aguliot mitkabzot et la biskut amishnayot mamash à tous ceux qui nous suivent depuis le début ça veut dire on approche vraiment davantage la fin du la fin de ce gros livre c'est le deuxième tour déjà on aura fini le 13ème c'est dans les équines et qu'on réussisse à tenir la route encore plus et ensuite on continuera même Khochim logiquement mazal tov mazal tov shiniske l'sayem et kol hachaskulo bezratachem beya khad barun chata adonai elohenu menechavolam berperegefen kol tuv selah